Edgar a l'habitude de marcher sur la plage et pour cause, il vient de passer un mois à sillonner le littoral aquitain pour ramasser des déchets plastiques. Certains très gros, d'autres tout petits, comme ces microplastiques que l'on retrouve jusque dans le zooplancton. On commence au zooplancton, mais s'il y en a dans le zooplancton, il peut y en avoir dans tout le reste de la chaîne alimentaire. Ça, ça a déjà été démontré qu'il y a aussi du microplastique dans le saumon ou aussi dans les baleines. On retrouve aussi du macroplastique et donc ça a les effets similaires. Il pourrait y avoir des effets sur l'humain, certainement. C'est des études qui sont vraiment encore au début du début. Nettoyer toutes les plages de la région, cette initiative un peu folle s'appelle la route du plastique. Avec son ami Aurélien, Edgar a ramassé des quantités invraisemblables de déchets en des temps records. Deux big bags, c'est de là, c'est une demi-heure. Ça, c'est une demi-heure de ramassage. En total, ça, ça doit être 40 minutes de ramassage à deux. Tout comme Edgar, Aurélien est étudiant. Les deux jeunes hommes savent bien qu'un nettoyage, même pendant un mois, ne changera pas grand-chose. C'est pour cela que leur action a une vocation scientifique. On va utiliser notre ramassage et le fait qu'on traverse tout le littoral aquitain pour établir une investigation scientifique sur la présence de plastique et de déchets sur l'ensemble du littoral et pouvoir essayer de faire un suivi d'année en année pour voir l'évolution des différentes origines de types de déchets qu'on retrouve sur l'ensemble du littoral. La route du plastique va donc devenir une véritable base de données et, pourquoi pas, une méthode à exporter pour toutes les plages de la planète.